Kurundisa, c'est quelqu'un qui va aller dans les maquis, qui va refuser cette fatalité, qui va choisir pour son pays tout d'abord la démocratie. C'est un régime démocratique depuis 2003 qui a gagné avec le CNDD-FDD toutes les élections, mais c'est aussi le premier président du Burundi qui transmet à son successeur, le général Neva, dans un processus démocratique ouvert, la présidence qui ne s'était pas accrochée au pouvoir. Kurundisa nous a quittés, il faut tout d'abord démentir, même mort il est l'objet de la propagande haineuse des médias belgiquains. Le soir, où une journaliste proche du FPR ou en DCV, la Libre Afrique, le clone du monde afrique de Paris de Soros et Bill Gates, où une autre journaliste, Marie-France Grosse, publie un média mensonge sur le Burundi chaque jour. Il nous raconte depuis plusieurs semaines que Kurundisa était gravement malade, qu'il avait en fait attrapé le virus, sous-entendu qu'il payait sa mauvaise gestion de la pandémie. Les Belges l'ont écrit tel quel, les Occidentaux également, et ont laissé croire maintenant qu'il était mort de cela. Le conseiller, l'ambassadeur Willy Niamitwe, le conseiller du président Kurundisa, a démenti cela, a mis en garde contre les médias mensonges qui allaient être développés pendant les jours qui allaient venir. J'ai participé avec lui aux fameux travaux communautaires. Chaque samedi, les Burundais manient la pelle et le béton. Moi j'ai laissé tomber la plume et la caméra. J'ai fait du béton avec Kurundisa. Nous avons contribué à bâtir un stade. C'est comme ça que sont bâties les routes, les bâtiments publics, les stades, les écoles, les universités. C'est un grand pays. Kurundisa laisse cette œuvre de construction du pays. Il laisse l'autarcie alimentaire. Depuis 2010, le Burundi est indépendant au niveau de l'alimentation. Il n'y a pas une parcelle des collines, puisque comme le Rwanda c'est un pays aux mille collines, les deux se ressemblent. Il n'y a pas une parcelle de terrain qui n'est pas ensemencée, sur lequel on fait pousser les ananas, les plantains, les tomates, etc. C'est un grand pays. Le pays aussi a son indépendance nationale, sa constitution qui garantit cette dépendance de son président. L'indépendance de ses élections qui ne sont plus payées par l'étranger, mais par le peuple. Et enfin, la propriété de son sous-somme. Le gaz qui est sous le lactant Ganika, qui appartient au Burundi, il a été donné aux Chinois. Les terres rares, les terres rares sont au XXIe siècle, ce que le pétrole a été au XXe siècle. Les terres rares qui sont nombreuses, notamment dans des minerais stratégiques, elles ont été données à des fermes russes. Kurunziza a préparé, lui qui a refusé le destin de sugestion et de division de son pays, il a préparé son destin géopolitique. Les Grands Lacs, en partie à cause de la domination belge et de la nomination des Américains de l'Atlantique Kunze, il a vécu un quart de siècle avec un État pivot central, c'est le Rwanda, le Rwanda à la porte d'entrée des Occidentaux, le régime FPR allié des Américains, allié du Commonwealth et aujourd'hui avec la diplomatie secrète alliée de Macron. Eh bien, Kurunziza a renversé tout ça. Ce petit Burundi qui ne comptait pour personne, il a devant lui un grand destin géopolitique. C'est la raison pour laquelle Bruxelles, en liaison avec Washington, au Conseil de sécurité de l'ONU, au Conseil des droits de l'homme de Genève, organise un véritable complot pour déstabiliser le Burundi et changer son régime. Depuis quelques jours, depuis que le Conseil constitutionnel a proclamé élu le général Neva, eh bien, la presse belgicaine, la Libre Afrique ou le Soir, le désigne comme le président a proclamé, sous-entendu qu'il n'a pas été élu. Je crains fort pour les Burundais qu'un président élu, que nous connaissons hélas déjà, ne surgisse dans quelques jours, comme au Gabon, au Congo ou au Cameroun.